Quel est ton plus grand rêve ? C'est vrai qu'on a tendance à demander ça aux enfants et souvent c'est une question auxquelles les enfants adorent répondre parce que les enfants n'ont pas peur de rêver. Et du coup ils vont pas du tout être radins dans leur réponse, ils vont sortir des trucs en mode devenir une chanteuse internationale, traverser tous les océans à la nage, ils vont pas avoir peur de rêver. Alors que quand on grandit c'est vraiment quelque chose qui se perd, c'est-à-dire que déjà on ne pose plus jamais cette question et qu'on ne se la pose jamais vraiment à nous-mêmes et qu'en plus de ça on n'ose plus vraiment rêver en fait. Et moi je trouve ça tellement dommage parce que les rêves c'est vraiment le moteur d'une vie et je pense vraiment qu'il faut s'autoriser à se poser la question, c'est quoi mon plus grand rêve tu vois ? Et donc ces dernières semaines c'est quelque chose que j'ai fait et j'ai demandé à plein de personnes de mon entourage de répondre à la question quel est ton plus grand rêve ? Dis-nous quel est ton plus grand rêve ? C'est quoi ton plus grand rêve ? Bref, je pense que vous avez compris le refrain. Ça fait quoi si je passe ? Hey guys ! Alors du coup, en effet, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ils vont l'introduire puisque vous allez répondre à la question suivante. Bon là c'est bon, je pense qu'on a compris, je vais pas répéter encore une fois. Le plus grand rêve ? Bah faire les JO et visiter le 27 merveille du monde. T'en as une préférée ? Le Colisée à Rome. C'est rencontrer quelqu'un. Non mais qui ? Charlie Damien. Tu sais que je l'ai déjà vu en plus à Paris. Quoi ? Pourquoi tu nous as pas amenés ? Attends, j'ai réfléchi. Je suis avec Carla, mon agente chez ADCrew. Alors mes plus grands rêves, déjà le voyage, perso. Et pouvoir voyager jusqu'à je ne sais quel âge. Et après le plus grand rêve, je dirais être épanouie, c'est peut-être un peu le bateau, mais être épanouie dans ma vie aussi professionnellement que personnellement. Ça va être vraiment très basic, c'est ce que je voulais dire. Être heureuse, genre pour de vrai. C'est beau ! Genre être heureuse pour de vrai et être fière de moi, de ce que j'ai accompli. Pas avoir genre de regrets où me dire j'aurais pu faire ça mieux. Mais t'as même chaud pour de mieux te dire, je me fume. Merci Gaby. Pas de soucis ma belle. On a l'air vraiment de deux débiles dans la rue, genre. Déjà, mon plus grand rêve, c'est d'être heureuse dans la vie. Et après, d'avoir un giga loft dans des immeubles hausses manières en Paris. Et d'avoir une maison secondaire dans le chien. Queen. Ouais, manifesting. Merci moi pour ta participation. Non mais en plus, ah non. Qu'est-ce que tu allais dire ? J'allais dire aux espagnols. Je suis essayé de leur expliquer et pour leur dire que les gens faisaient des manifestations, j'allais dire manifesting. Petit cours d'anglais, manifester c'est demonstrate. To demonstrate. Non mais oui. Tu lui as dit quoi ? Non après, je lui arrête juste que j'ai capté mon erreur quand tu m'en regardais comme ça. Être heureuse, voyager partout dans le monde et voir Frégi Mercuri en concert mais ça va être compliqué. Voyager dans le monde, d'être heureuse et de toujours rester entourée de personnes géniales comme maintenant et de les garder toute ma vie avec moi. Oh trop bien. Ça serait de finir en Espagne et d'être heureuse. C'est de fonder une famille et d'être heureuse. Voyager partout dans le monde. C'était court. Mon plus grand rêve, c'est d'être heureux dans la vie déjà. De fonder une famille, d'avoir une grande famille avec des enfants, mon mari. Ah c'est trop mimi. T'avais dit quoi toi déjà ? Je ne sais même plus. Il avait déjà fait ça moi. Et bien moi c'est d'être riche. D'être riche financièrement aussi. Et de suivre ma belle vie. Avec Agnich. Avec Agnich. Au milieu de tous ces rêves fantastiques, visiter les 7 merveilles du monde, d'être heureuse, fonder une famille, voir Frégi Mercuri en concert, voyager, avoir un loft, être riche, être amoureux, blablabla. Moi j'avais un immense rêve, et vous le savez si vous me connaissez, c'était de vivre à Paris. D'avoir un appart à Paris. Ok les gars, c'est parti, il faut monter pour la première fois les 5 étages de mon appart. Let's go ! Oh bah ça va ! Qu'est-ce que j'ai peur ? Imaginez, imaginez, c'est comme, c'est pas comme si vous diriez que je les balle plus. Ok, vous êtes prêts ? Oh my god ! Oh, une petite cuisine ! Ça change de... Eh non, par contre, arrêtez de me dire que c'est ma cuisine ! Tadam, tadam, tadam ! Je me dé-saf, c'est Emma le seul miroir de la fin, mais évidemment je vais en rajouter un, faut pas abuser. Alors guys, on vous retrouve pour un Chubby Bunny Challenge, mais du coup ça y est, j'ai mon appart à Paris. On est presque voisine ! Ouais, c'est vrai, en plus, maintenant on n'habite pas loin avec Emma, parce qu'Emma l'a aussi déménagé, et ce qui est fou, c'est qu'on a eu nos apparts en même temps, genre, elle l'a eu la veille, et genre le lendemain je lui ai dit, enfin non, quand elle l'a eu, je lui ai dit, putain j'espère que c'est bon signe aussi pour moi, et que du coup j'aurai l'appart que j'ai visité aujourd'hui et tout, et paf, le lendemain, j'ai l'appart. Et du coup je trouve ça ouf, parce que genre on réalise grave nos chemins ensemble, genre nos goals ensemble et tout, parce que guys, il y a genre encore, je sais pas, un merdier proprio qui m'a appelé. Oui, je suis déjà dans l'appartement, je vous entends. Tu filmes ? Ouais. Ok, donc je reprends ce que j'étais en train de dire, parce que le proprio est passé pour faire l'état des lieux, bref. Oui, quoi, genre on a graffé nos chemins ensemble et tout, parce que ben il y a encore, je sais pas, un an et demi, j'arrive pas à calculer, ben non, un an, même pas un an. On parlait genre du fait de vivre à Paris, et que... Oh si, un an, un an. Ouais, que Emma, elle était en mode, ah j'aimerais trop vivre à Paris l'année prochaine, je vais le manifester, non, 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 et moi, bah à cette époque j'étais encore, bah non, moi je vais rester, j'étais à Lille encore pendant 4 ans et tout, et aujourd'hui, un an plus tard, here we are, toutes les deux à Paris. Et je trouvais tous les deux en com' maintenant. Ouais, grave, on est toutes les deux en com' parce qu'Emma s'est orientée, et du coup, le premier objet que j'aimerais mettre dans cet appartement... Est-ce que tu fais de l'idée ce que c'est ? Je pense pas comme un objet, genre... Ah, j'arrive ! C'est une carte que Emma, elle m'a offerte, je vous l'ai déjà montré plein de fois en plus, c'est une carte que Emma, elle m'avait donnée genre en septembre l'année dernière, et dessus il y a écrit... Je pense que mes moments à Paris avec toi sont les meilleurs, notre ville de cœur. En plus c'est mon martre, parce que si vous la connaissez bien, vous savez que mon martre, mon martre, c'est vraiment mon QG genre... Mais du coup, je trouve ça touchant parce que elle me l'a offert quand elle venait juste d'avoir son premier appart, moi j'habitais pas encore à Paris et tout, et aujourd'hui bah... Bon bah comme d'hab, j'ai pas fini ma phrase, mais c'est pas grave, parce que tout est dit dans la carte d'Emma, notre ville de cœur. Je vais pas vous faire un dessin, vous savez comme j'aime Paris, et j'arrive toujours pas à croire que j'ai officiellement un appartement dans cette ville. C'était un truc qui était dans mes objectifs depuis des années. Je suis vraiment moi-même à Paris, et j'ai l'impression que c'est un beau truc qui commence. Je sais que je vais vivre des moments extraordinaires ici, que je vais me créer des souvenirs fabuleux, et que cet appart ne verra passer que derrière tout plein de joie et tout plein d'amour. Est-ce que vous êtes prêts pour ce qui va se passer ? Enfin oui, je pense que vous êtes prêts, c'est plutôt moi qui n'ai pas prête, puisque aujourd'hui j'ai reçu un colis très spécial. Ça fait deux heures que je suis rentrée chez moi, mais je pouvais pas filmer et tout, du coup ça fait deux heures que je me retiens de l'ouvrir, puisque j'ai reçu mon recueil de poésie. Donc bon, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous le savez déjà, je vous ai déjà spoil, vous l'avez peut-être même déjà acheté, mais je vous remettrai évidemment le lien de ce recueil dans la barre d'info. Puisque du coup, si vous ne saviez pas, j'ai écrit un recueil de poésie. Vraiment pour moi, c'est un truc de ouf, parce que vous le savez ou pas, j'ai déjà écrit des livres, j'adore écrire depuis que je suis petite, j'écris des romans et tout. Mais la poésie en fait, ça a toujours été quelque chose que j'ai jamais su vraiment faire, genre jamais vraiment su écrire de la poésie, mais j'ai toujours adoré ça. Et je me suis toujours dit, putain mais écrire un recueil de poésie, je trouve ça tellement exceptionnel et j'aimerais tellement un jour dans ma vie, écrire un recueil de poésie, genre vraiment c'était sur ma bucket list, ça faisait partie d'un de mes goals, d'un de mes rêves. Et j'étais en mode, je sais pas quand, mais un jour, un jour j'écrirai un recueil de poésie, tu vois. En fait, bah turns out que ça arrivait un peu plus rapidement que ce que je pensais. Je peux dire que j'ai écrit un recueil de poèmes et je sais pas pourquoi je trouve ça un truc de ouf, enfin parce que voilà, c'était un de mes rêves. Et du coup, bref, j'arrête de parler et je vais ouvrir le colis avec vous. Du coup, bah comme d'habitude avec mes romans, c'est une autopublication, donc sur la plateforme Lulu si ça vous intéresse. Les personnes qui se demanderaient comment je les fais éditer, bah en fait j'ai déjà fait une vidéo sur ça, donc je vous invite à aller la voir. Mais sinon juste pour vous dire brièvement, c'est toujours en fait la même personne qui m'a édité ce livre. Donc c'est une fille que je connais de Twitter, je vous mettrai son pseudo dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller la contacter. En fait elle aimerait devenir éditrice plus tard et donc pour le moment, pour s'entraîner entre guillemets, elle fait des éditions pour vraiment vraiment pas cher. Donc si vous rêvez de faire éditer un de vos livres, je vous invite vraiment vraiment à la contacter. En plus elle est trop sympa, donc voilà je vous mets toutes ces infos dans la barre d'infos. Et donc du coup voilà, il est disponible à l'achat, donc vous pouvez l'acheter si vous voulez. Il faut déjà que j'arrive à l'ouvrir. Ah oui aussi je vous ai pas dit, mais en fait je l'ai aussi travaillé avec une amie, puisque c'est une de mes amis, Dari. Est-ce que vous l'avez déjà vu ? Oui, vous l'avez déjà vu dans certaines vidéos, qui dessine merveilleusement bien. Et donc du coup bah il y a quelques semaines je lui avais demandé Dari cette dirige d'illustrer mon recueil des poèmes. Et genre elle a trop kiffé le projet et tout, du coup elle a illustré certains poèmes dans le recueil. Et je trouve que c'est trop beau, donc j'espère que ça va bien rendre. Tellement stressant de recevoir son propre livre. Ah il est tout petit ! Oh my god j'ai pas l'habitude d'avoir un petit livre comme ça, parce que du coup il est tout fin. Parce que bon il y a pas mal de poèmes, mais je crois qu'au total il fait 130 pages. Et donc du coup ça fera un livre ikiki. Alors que moi bah j'ai jamais auto-édité un livre en dessous de 350 pages. Du coup d'habitude j'ai quand même des petits pavés. Oh my god les gars, je suis trop contente. Par contre il est un peu plié, wesh la poste vous allez voir les quoi ? Ah c'est incroyable. Voilà mon petit recueil de poésie. Oh avec les dessins de Dari c'est trop beau. Oh my god les gars il est trop beau. Genre vous montrer un peu l'intérieur, je sais pas si vous voyez bien. Je suis trop trop contente, il est trop trop beau. Bref du coup voilà je peux dire aujourd'hui que j'ai réalisé encore une fois un de mes rêves. Et que j'ai écrit un recueil de poésie et que je l'ai publié. Et que putain je tiens un recueil que j'ai écrit entre les mains. Je suis trop heureuse genre... J'ai écrit un recueil de poésie. Bon bah du coup on se retrouve à la fin de cette vidéo avec deux de mes rêves de réaliser en seulement quelques semaines c'est dingue. Donc du coup pour conclure cette vidéo moi je vous dirais vraiment en fait de ne pas avoir peur de rêver. Et là de vous poser genre 10 minutes ou même plus si vous avez besoin de vous laisser plusieurs jours ou plusieurs semaines pour réfléchir. Mais vraiment de vous recentrer sur vous même et vous demander putain c'est quoi mon rêve, c'est quoi mes rêves, c'est quoi que j'aimerais accomplir dans ma vie. Et vous dire que vous allez y arriver parce que moi je suis convaincue que si nos rêves existent dans nos têtes c'est pour être réalisés. Sinon ils seraient pas dans nos têtes en fait. Donc du coup retenez que vous êtes capable de réaliser littéralement tout ce dont vous rêvez. Et vraiment je suis sérieuse quand je vous dis ça. Donc voilà j'espère que cette vidéo aura pu vous inspirer un peu, vous rappeler que c'est important de rêver. Et puis moi vraiment pour terminer je dirais que au final je pense que mon plus grand rêve c'est tout simplement de ne jamais m'arrêter de rêver. Musique Camille c'est quoi ton plus grand rêve ? Appareil toi, chaîne youtube de Capsevers. Musique 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 Musique